Musique Il était un petit navire, il était un petit navire Qui n'avait jamais navigué Cette fois on va y arriver T'es prêt Marsu ? Oudak ! On a perdu mon ballon ? C'est ça ! Allez jouer ailleurs ! Toujours dérangé, on ne peut pas se concentrer une minute ! Zut ! Encore raté ! Je me demande bien ce qu'il fabrique avec des dés là-dessous C'est trop bête, ça fait au moins deux jours que ça dure ! Hé ! Non ! Passons maintenant ! C'est pas nous, c'était un coup de vent ! Une sacrée bourrasque même ! Génial ! Un jet ski ! Non, c'est un biojet ! Un prototype révolutionnaire et ultra secret ! Enfin, j'aurais aimé qu'il le reste ! Hé ! C'est pas très grave ! De toute façon, faut qu'on passe au test ! Oh ! Personne ne nous piquera notre idée maintenant ! Mais c'est pour quoi faire ? On l'a fabriqué pour le Grand Prix des bateaux non polluants, c'est tous les ans à Chiquito ! Non polluants ? Totalement ! Mon moteur fonctionne à partir de la fusion de peaux de banane ! Non mais dis-donc toi ! Veux-tu descendre de là ? Et c'est pour quand le concours ? Marsu et moi, on peut vous aider ! À nous quatre, on ferait une super équipe ! Mais pourquoi pas ? C'est pas une mauvaise idée ! C'est une très mauvaise idée ! J'apprécie beaucoup ta proposition, Théo ! Mais il s'agit de haute technologie ! Le biojet est ultra perfectionné et très fragile ! Et je préfère éviter les gaffes de cette catastrophe à poil chaud ! C'est toujours pareil ! Il n'y a que les adultes qui ont le droit de s'amuser ! Oh mais non, Mino ! Tout le monde a le droit de s'amuser ! Tu peux t'inscrire toi aussi ! Avec quel engin ? J'ai pas de prototype moi ! Le règlement de la course dit juste de présenter un engin qui flotte, qui avance vite et qui soit non polluant ! Si tu vois ce que je veux dire ! Oh ! Tu veux dire qu'en fait j'ai pas besoin d'un vrai moteur ? Eh ben ouais ! Doucement, Dédé ! Doucement ! Il flotte ! Oh ! C'est beau un bateau dans l'eau ! Oh ! Très beau ! Et voilà le prototype gagnant ! Le soupopo speed ! Le soupopo speed ! L'équipage gagnant ! Je veux dire que c'est bien d'essayer ! Qui ne tente rien ! Le marsupilami a de grandes capacités mon chéri ! Il pourrait bien t'étonner ! Bon, pour ce premier essai, on va juste faire un petit tour hein ! Pas la peine de pousser trop ! Ok, contact ! C'est parti ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Bon, pour ce premier essai, pas la peine de pousser trop ! Oh ! Ça marche ! Ça marche bien ! Il y a quand même un bruit là ! Ouais ! Bon, on reparaît cette fois-ci ! À fond ! À fond ! À fond ! Mais c'est pas vrai ! 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 Hé, Marsu ! Demi-tour ! On rentre ! On est meilleurs ! On est meilleurs ! Oh ! Mais poussez-vous ! Oh ! Ohé ! Du bateau ! Tout va bien ! Vous pourriez pas faire bémus ailleurs ! Dans la rivière, elle est à tout le monde ! Et puis, on reste pas ancrés là, en plein milieu ! Hé ! Bon ! On a eu un petit problème ! De toute façon, t'es jaloux parce que Marsu, c'est le plus fort ! Il a pas besoin de ta technologie ! Justement ! Moi, c'est du sérieux ! Je suis en train de concevoir un moteur révolutionnaire ! Je ne suis pas en train de monter un numéro pour le siècle de Chiquito ! Ah bon ? Eh ben, on aurait pu croire pourtant ! Non mais dis donc ! Petit insolent ! Et voilà, c'est reparti ! Ah ! C'est exactement ce que je cherchais ! Attention ! Stop ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Vite, Marsu! Ah, c'est comme ça, hein? Ils vont voir de quel poids je me chauffe. Prêt? Allez, Marsu, plus vite! Qu'est-ce que tu fais? Mais, oh, mais, Marsu! Tu vas bien? Marsu n'a rien, mon chéri. Il est simplement épuisé. Son énergie et sa force sont considérables. Mais elle demande beaucoup de calories. C'était couru d'avance. Marsu ne peut pas rivaliser avec la technologie. Ne t'inquiète pas, Minot. Le concours n'est que dans deux jours. Tu as tout ce temps pour trouver une solution. Les concurrents sont prêts pour la première épreuve du Grand Prix de Chiquito. Le commissaire du cours procède à la vérification des prototypes qui doivent être non-péloirs. Non, Marsu, seulement quand tu seras fatigué. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gloubis, Ouba. Un concentré de calories pour alimenter mon moteur, Marsu. Céréales, cacao, piranhas, chantilly, croûte de fromage. Vous pouvez goûter? À votre place, je vérifierai. Je ne suis pas sûr que ce soit non-polluant. Ah, très drôle. Et vous, il marche à quoi, votre engin? Avec des potes de banane. Vous allez voir, c'est génial. À la glace, à la glace. C'est le piranhas qui passe. Oh, moi, baccalache. Le plus grand chasseur de marsupilamis. Voilà à quoi j'en suis réuni. Les concurrents vont maintenant s'aligner sur la ligne de départ pour l'épreuve de vitesse. Propulseur, électro-alluvage. Enclenché. Pression des fluides. 18 secs. Réservoir à bananes. 5 sur 5. Ah, ah, ah ! Ouba ! Ah, ah ! Attention au départ. 3, 2, 1... Partez ! Ils sont partis ! Le Supopo Speed et le biojet sont au coude à coude, suivis par le H2O et le bateau à énergie solaire Solaris. Attention à la première bouée. Oh, mais c'est super. Oui, super. L'équipage du Supopo Speed prend l'avantage dans le deuxième mirage. Attention, Marsu, il nous rattrape. Le Supopo Speed et le biojet entament l'avant-dernier tour, suivi par le H2O alors que le Solaris a pris un tour de retard. On va gagner plus vite, plus vite, on va gagner ! C'est bien, Marsu, on va les rattraper. Le Supopo Speed et le biojet sont au coude à coude dans le dernier tour. Mais il y en a qui travaillent ici. Vous pourriez faire attention. Allez, Marsu, courage ! Non, tiens le coup, Marsu ! Et c'est le Supopo Speed ! Le Supopo Speed en porte d'âge. Chauveur ! Pascal a belle remontée du H2O. Quelle course ! Le biojet arrive enfin. Il est avant-dernier devant le Solaris. Ouais ! On a gagné ! Bravo, Téo ! Allez, on est champion, Téo ! Oups ! Allez, Marsu, avale ça ! C'était couru d'avance. La technologie ne peut pas rivaliser avec un Marsu Pilami. Le concours n'est pas fini. Et rira bien qu'il rira le dernier. Mouais, c'est sûr. T'as encore plein d'occasions pour te ridiculiser, papa. C'est peut-être pas une si mauvaise journée, finalement. Deuxième épreuve ! L'enchaînement du Slalom et de deux super tremplins ! Aïe, 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 aïe ! Une mauvaise réception pour le H2O ! Oh la 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 ! Cette épreuve de son s'annonce bien difficile et pleine de surprises ! C'est au tour du Giot-Jet de Slosé ! Je vais leur montrer ce que je sais faire, moi. C'est bon, je suis prêt ! Formidable, la première zone du Giot-Jet ! On va les ridiculiser. Pas vrai, Marsu ? Non, Marsu, il fallait en manger un ou deux, mais pas toute la caisse ! Parfait ! Je vais pouvoir m'occuper des bébés Marsu Pilami. Mon bateau ! Bravo, je vais leur montrer ! Le sous-popo-speed ! Attention au départ ! Faut tout faire soi-même ici ! L'équipage du sous-popo-speed semble vouloir jouer de prudence ! Deuxième tremplin pour le sous-popo-speed ! Hé, c'est plutôt le sous-popo-mou qu'il faudrait l'appeler, hein ? Il semblerait que le moteur du sous-popo-speed a quelques petits problèmes techniques ! Faut de bâcher, tu peux ain'ts ! Faut de bâcher, putain ! Faut de bâcher ! Faut de bâcher ! Faut de bâcher ! Ah, zut ! Un gros piranha pour le dîner Tiens, je cherchais le harpon Non, attendez, c'est moi Bacalaï, oui Je suis pas là pour chasser J'ai un travail, je vends des glaces et des bonbons C'est la vérité Je ne faisais que chercher un billet de banque qui s'est envolé Les piranias se volent le banc aujourd'hui Les résultats des deux premières épreuves Le biojet et le soupopo speed sont ex aequo à la première place Mais les autres gardent toute leur chance Bien joué, Marsu, ça pour être un champion T'es un champion, le champion des gointres, oui Tout se jouera donc dans la dernière épreuve C'est ça, rendez-vous demain J'ai pas dit mon dernier mot, Marsupilami La dernière épreuve est une course d'orientation On aura une carte et on devra trouver 5 bouées Cachées sur les canaux dans la jeanne Je suis dégoûtée Dire que Marsu et moi on est obligés d'abandonner le concours A cause de ce crétin de Bacalaï Il faut être raisonnable, Théo Je t'ai raconté comment je l'ai retrouvé sur le bateau à Chiquito Mais si ça se trouve, il disait la vérité, non ? Il a peut-être arrêté de chasser Tu crois vraiment que Bacalaï va laisser passer une occasion pareille ? C'est emplôtré, il n'aura qu'à s'embusquer sur le parcours Et vous atteindre, toi et le Marsu Bon, d'accord Sagement raisonné, fils Et puis, vous êtes jeunes Vous aurez l'occasion de prendre votre revanche Alors que Dédé, lui, hein ? Il serait même plus prudent de rester ici On préparera une petite fête pour le retour des vacars La course d'orientation et de vitesse va démarrer dans quelques instants Et c'est dans cette dernière épreuve que se jouera la victoire La victoire de Bacalaï Le sous-bobo-spi est d'ailleurs déclaré farfait L'épreuve ne posera que trois concurrents C'est donc le bio-jet qui prend la tête du classement Ah non, d'une balle en plomb J'aurais dû m'en douter Mais j'ai pas dit mon dernier mot 3, 2, 1 Partez ! Ils sont partis ! Je suis sûre que nous, on aurait pris un meilleur départ Chaque concurrent se dirige vers la première bouée Indiquée sur son plan Bon, maintenant, on va préparer le buffet Avec plein de bonnes choses à manger C'est bien ce que je pensais Ils sont tous là Faut juste que j'arrive à isoler un des petits Hop-pa ! Hop-pa ! Hop-pa ! Hop ! Surprise ! Faut pas envoisir ici ! Tu vas te tenir tranquille, oui ? Vite, Marsu ! On prend le soupopo-speed ! Vas-y Zoé, fais partir le bateau ! Bateau en bronze ! Allez, faut pas qu'il nous sème ! Il nous reste deboué et c'est gagné ! Mon bateau ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bacalaï va enlever Bibu ! Ils sont partis par là ! Théo et le Marsu sont à leur poursuite ! Bon, on y va ! C'est bon ! Il n'arrive même pas à me rattraper ! Boulou 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 ! T'inquiète pas, ils vont l'attraper ! Mais oh ! Le soupopo-speed aurait-il besoin de se faire remorquer... . Mais c'est pas vrai ! À combien ils vont s'y mettre ? On le rattrape ! On le rattrape ! Ah ! Va falloir s'alléger un peu. Eh bien, parle à toi. Non ! Oh ! Sale petite bestiole. Allez, dans la bouche. Ça devrait l'échalmer. Ah ! Oh, bonne mère. Le moteur est foutu. C'est foutu. Ah ! Oh ! Ah ! C'est qui tout ? Enfin, je suis souvable. Mais ils n'abandonneront jamais. J'y vois plus rien. Oh ! Ouais ! Non, je... Oh ! On va ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh, j'ai... S'il vous plaît ! Attends ! Oh, Bididi. Oh, Bididi. Oh, Bididi. C'est vraiment rageant. Tous ces efforts réduits à néant. C'est pas bien grave. On recommencera l'année prochaine. Et on pourrait faire même un seul prototype avec deux moteurs. Ton moteur pour la vitesse et les longues distances. Et Marsu pour les accélérations, les départs, les virages. Et... Où il est passé, Marsu ? Marsu ? Ouh ! Marsu ! Marsu ! ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada